Qui de vous veut passer la soirée avec moi ? Je le paierai mille dollars. Sérieusement, je le fais. Moi, moi, c'est moi ! Je l'ai dit en premier. Je l'ai levé maman en premier. Pourquoi tu participes pas ? Tu veux pas mille dollars ? Non, je n'en ai pas besoin. Un clochard qui n'a pas besoin d'argent ? Je ne joue pas avec les filles gâtées. Ok, bien. Il ne t'en coûtera que des billets. Combien tu veux pour le faire ? Laissez-moi tranquille. Prenez un de mes amis et partez. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu viennes avec moi ? Trois mille dollars. Vous êtes sérieuse ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Maintenant, est-ce que tu viens avec moi ? Donnez l'argent à mes amis et je viendrai avec vous gratuitement. Le comportement de ce clochard m'a vraiment agacée. Et m'attirée. Quoi ? Sérieusement ? Sérieusement ? Ouais. Ok. Drôle de clochard. Maintenant, monte dans la voiture. Merci Nicolas. T'es une meilleure. Ce clochard effronté n'était censé être qu'une petite partie de mon plan. Mais... Il est devenu l'acteur principal de ma vie. Mon nom est Anna et c'est mon histoire d'amour. Donc... Tu dois d'abord te laver. Juste une douche rapide. Ok. Tout ce que vous voudrez, patron. On n'a pas beaucoup de temps. Allez ! Alors chérie, qui est ce type bizarre et où est-ce que tu l'as déniché ? Je veux donner une leçon à mes parents. Ils veulent que je me marie avec des riches idiots. Comme toujours. Alors... Je vais amener au dîner un vrai clochard. Ce clochard ? Oui. Tu te moques de moi ? Non, je suis sérieuse. Mais tu as ce... ce... Christian. Voilà. C'est juste un portefeuille qui ne veut pas me laisser partir. Donc... Pour que mon petit plan réussisse... Je dois faire de ce clochard... Un... Très bel homme. Génial. Je suis avec toi. Ouais. Salut, Cynthia. Quoi ? Encore ? Ouais, encore. Écoute, c'est la troisième fois en deux mois que tu as... Que tu as augmenté mon loyer. Je suis fauchée. Mon cœur, si tu n'aimes pas ça, tu n'as qu'à partir. Mais Harry, juste... écoute... Quoi Harry ? Tu as besoin de plus d'argent pour tes maîtresses ? Nicolas. Qu'est-ce que tu fais ici ? Une douche ? Ouais, une douche. À moins que tu veuilles que ta femme soit au courant de tes aventures, il vaudrait mieux arrêter d'arnaquer cette pauvre fille. Euh... Non. C'était une blague. C'était une blague ? Une mauvaise blague ? Cynthia, je suis désolé. C'était une blague ? Une blague ? Ouais, euh... Le prix de la location reste comme on l'avait convenu. D'accord. Ce n'est qu'une blague. Juste une blague. Ouais. Alors euh... Euh... Bonne journée. Ouais, au revoir. Comment ça se fait que tu le connais ? Ma vie d'avant. Eh bien... Mon dieu, merci beaucoup. Tu viens de me sauver la vie. Tu viens. Ok, quelle est la prochaine étape de notre plan ? Euh... Je pense que... Tu devrais... Faire un petit relooking. Je pense. Ouais. Ouais. Oui, c'était un sans-abri. Mais... Il était aimable. Et séduisant. Regarde comme il est beau en peignoir. Il a un beau corps. Vraiment ? Ok. Écoute, chérie. Ne tombe pas amoureuse. Moi ? D'un clochard ? Non. Non. Ok. Non. Qu'est-ce que tu caches, Nicolas ? Comment Harry te connaît ? Tu deviens un mystère que je veux vraiment percer. Je ne veux plus jamais te revoir. Laisse-moi tranquille, abruti. À qui est-ce que tu parles ? Justin. Euh... J'en croyais pas mes yeux. Il ressemblait à une star de cinéma. Ou à un mannequin. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Quelle transformation. Alors, dites-moi monsieur, est-ce que je vous ai pas déjà vu avant ? Peut-être quelque part sous un pont ? Oh. Tiens. Il reste la touche finale. Allons-y. Alors, c'est où ? Ah, oui. Écoute. Pourquoi as-tu besoin de moi ? En fait, mes parents sont constamment là à me caser. Avec des riches idiots. Et peu importe qui c'est, plus il a d'argent, moins le reste a d'importance. Et t'en penses quoi ? D'avoir un riche mari ? Je me fiche de l'argent qu'il a. Je veux tomber amoureuse. Est-ce que tu me comprends ? Ouais. Je comprends. Je... Je veux que mes parents comprennent que ça n'a pas d'importance combien d'argent une personne a. Peut-être... qu'ils le feront quand ils réaliseront qu'ils ne peuvent pas distinguer un homme... un homme riche d'un sans-abri. Mais... toi, tu n'es pas un clochard ordinaire. Qu'est-ce que tu caches ? Je... Est-ce que c'est important, Anna ? Oh... On doit se dépêcher. Mes parents attendent déjà et... Oui. Ok. Je peux ? Eh... Alors, vas-y, je... Je vais... L'accrocher pour toi et... Je vais rattraper. Maman, papa, qu'est-ce qu'il fait ici ? Chérie... Je... Je... voudrais repartir à zéro. Renouer le contact et... Tu n'es qu'un abruti, narcissique et pourri gâté. Il n'y a jamais rien eu entre nous et il n'y aura jamais rien... Anne ! Est-ce que c'est comme ça qu'on parle à un gentleman ? Je ne suis pas le genre à qui tu peux parler comme ça. Alors... Je vais te donner... une dernière chance, Anne. Donc... Si tu me rejettes... Je rachèterai la société de ton père et je la mettrai en faillite. Et alors toi et ta famille devraient me supplier... pour retrouver votre vie. Tu comprends, ma chérie ? Je crois qu'il est temps de partir. Oh... Cet endroit n'est pas pour toi. Mais... Monsieur Flamel... Vous... Anne... Vous êtes... Pourquoi personne ne me l'a dit ? Et... Si j'avais su que... Que vous étiez... Je... 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 Mon Dieu, je... Je suis... Je suis tellement désolé. Je... Mais... Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Oh mon Dieu. T'es vraiment pas un clochard ordinaire. Un clochard ? Mais quel clochard ? Bonsoir. Attends, 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 attends. Tu es le même Nicolas Flamel ? Le millionnaire qui a donné tout son argent à la Charité. Oui. Et après avoir réalisé que... Tout le monde autour de moi en voulait après mon argent. Je me suis dit qu'il valait mieux être sans-abri que de vivre comme j'ai vécu. Même mes parents se souciaient davantage de mon argent que de moi. Et j'étais... Je commençais à penser que tout le monde était comme ça. Mais... Aujourd'hui, j'ai... J'ai rencontré quelqu'un qui préfère l'amour à l'argent. Je peux ? Je peux ? À ce moment-là, j'ai réalisé que je commençais enfin à vivre ma propre vie. Dans laquelle l'amour a plus de valeur que l'argent. Seuls des sentiments sincères et véritables peuvent rendre une personne heureuse. Petiteur de nombreux de les Mars Donc... Je vous engriez pour leSpace. L'amour a la distracted. Dealables se Joshua. Un prêté pour tous les facteurs... Même ton gars reste.